Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mercredi le 3 juin 2020, 8h53, heure du Québec. J'espère que vous allez bien tous, parce qu'on vit des moments vraiment, vraiment uniques. On vit des moments qui vont vraiment marquer chacun d'entre nous à sa façon. On est vraiment marqué au fer rouge. Tout ce qui se passe avec, naturellement, la crise sanitaire qui a commencé, pardon, au mois de décembre, qui s'est étendu à tous les pays au mois de janvier à peu près, et au mois de mars, au février, on est arrivé avec des débuts de confinement. Mars a été l'apologie de toutes ces mesures de confinement à travers le monde. Une destruction inévitable de l'économie. Ça a duré deux mois. On voit maintenant les dégâts, les conséquences de ça. Sans compter le fait qu'on se retrouve, déjà, on avait des économies plutôt chambranlantes qui reposaient sur la consommation, seulement la consommation. Des événements sociaux se sont produits aux États-Unis, qui ont enflammé les États-Unis depuis une semaine et demie maintenant, et qui ne sont pas prêts de s'arrêter. Une économie aux États-Unis qui est vraiment, vraiment, pouf, affectée, comme la structure d'une tour pourrait être affectée par sa base, parce que l'économie américaine repose sur la restauration, le commerce de détail, la consommation. Donc, s'il y a une économie qui est encore plus affectée que n'importe laquelle des autres, c'est celle des États-Unis où tout fonctionne et est basé sur la consommation de l'individu, qui a mené à son sur-endettement pour pouvoir continuer à consommer. Et là, on voit les dommages, probablement irréparables, faits par le confinement. Et cette crise-là, avec le décès de George Floyd qui vient mettre les États-Unis à feu et à sang, une destruction encore plus grande des biens et de ces pauvres petits commerçants qui essayaient de se remettre du confinement et qui se font démolir leurs magasins dans plus de 28 États. Des mesures sûrement qui seront prises. Il y a déjà les couvre-feux qui ont été établis dans les plus grandes villes des États-Unis, les plus grandes villes des États-Unis. On a commencé le couvre-feu à 23 ans, on le ramenait à 20 ans, puis là on le ramène pour la plupart à 18 ans. Donc, déjà un pays qui essayait de s'en remettre économiquement vient de se voir réimposer un autre espèce de confinement avec des couvre-feux à 18 ans. Pendant combien de temps ça va durer? Bien malin, celui qui serait capable de le prédire. Donc, on vient rajouter une difficulté à cette économie qui est déjà des plus grands experts conservateurs. On parle d'un taux de chômage qui pourrait, pendant des années, être autour de 20 % et 25 %. C'est loin d'être assurant. Rajoute à ça toute la quantité de manifestations qu'il y avait avant le confinement. On parle du mois de novembre, décembre. Dans plus d'une trentaine de pays à travers le monde, de populations qui se soulevaient contre les inéquités et la corruption gouvernementale, mais qui ont toutes été naturellement arrêtées à cause de ce confinement mondial. Tu te retrouves avec une bombe à retardement. Une autre bombe à retardement, c'est celle de l'environnement, où on a tout balayé. Comme tous les autres problèmes politiques, on balaye. C'est peut-être la nouvelle... Ce serait peut-être la spécialisation des politiciens. Le balai. Des grands balayeurs. On balaye en dessous du tapis pour donner l'impression qu'on a réglé quelque chose, mais on n'a jamais rien réglé. On l'a juste balayé en dessous du tapis. On a fait ça avec les politiques sociales, avec les iniquités, avec les injustices, avec tout ce que tu... La dette publique, avec tout ce que tu peux imaginer. De questions qu'on a remises entre les mains des politiciens parce qu'on ne veut pas prendre nos responsabilités. Eux autres sont devenus des spécialistes du balai. Ils sont tous pareils. Républicains, démocrates, péquistes, libéraux, socialistes, La République en marche. En de simple. C'est leur spécialisation. Le balai. Mais à un moment donné, il n'y a plus de place en dessous du tapis. Donc, on commence à trébucher dans ce qu'on a balayé en dessous du tapis. Et là, on trébuche. On voit toutes les embûches qu'on a. Du travail qui n'a pas été fait. On a payé les politiciens pour régler des problèmes, mais ils n'ont pas réglé. Ils ont donné l'illusion de les avoir réglés en balayant en dessous du tapis. Les médias ont camouflé les séances de balayage en vous donnant l'assurance que les politiciens avaient réglé les problèmes. Mais ils sont tous pareils. C'est la nature de la politique, de ne jamais régler les problèmes. Parce que si tu règles les problèmes, tu n'as plus besoin de politiciens. Donc, pour avoir besoin de politiciens et encore plus de politiciens, encore plus de gros gouvernements, ça prend encore plus de problèmes. Comprends-tu? Parce que la population a été programmée à se tourner vers les politiciens pour régler les problèmes qu'on crée. Enfin, c'est un vrai, vrai, un vrai casse-tête. Et là, on a le problème environnemental qui, lui aussi, a été balayé. On a fait une diversion en vous parlant des changements climatiques et du CO2 qui sont complètement non reliés. Et, franchement, ils ne sont pas capables, les politiciens, de régler des petits problèmes de tous les jours. Comment pourraient-ils régler le problème de l'univers et des changements climatiques qui se retrouvent sur Saturne, sur Mars, sur toutes les planètes? Parce que tout est interconnecté et que les changements climatiques sont cycliques. Ils ne sont même pas capables de régler les problèmes du quotidien. soudainement, ils seraient des super-héros divins pour aller régler les problèmes climatiques qui sont cycliques. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé au-dessus de votre tête, mais c'est vaste, c'est infini. Moi, je ne sais pas comment les politiciens pourraient régler les problèmes de l'infini quand ils ne sont pas capables de régler les problèmes du monde fini, celui qui est devant nous. Donc, je pense que j'ai un petit problème de couleur, ne bougez pas. J'ai eu un petit problème avec le programme que j'utilise, OBS. Je vais essayer de mettre un petit peu de couleur, ça ne vous dérange pas. Ne bougez pas. Bon, un petit peu mieux comme ça. Je vais juste enlever quelque chose d'autre aussi. Ne bougez pas. J'ai sûrement un petit problème ici. Et voilà, je vais enlever le zoom. OK. Donc, nos politiciens sont incapables de régler les problèmes du monde fini. Comment réglerait-il les problèmes du monde de l'infini? Et pendant ce temps-là, pendant qu'on a détourné l'attention sur les changements climatiques, au lieu de préparer les gens, puis de supporter les gens dans ces changements climatiques-là, de déplacer les gens au besoin, on a oublié le vrai problème sur lequel on a un contrôle. C'est un problème du monde fini, non pas du monde de l'infini. La pollution. La surexploitation des ressources naturelles. La surexploitation des océans par la pêche, par les pays qui surpêchent. Les grandes entreprises, encore là, les plus gros, les grands de la finance, qui surpêchent. Il n'y a personne qui règle ça. L'océan qui est utilisé comme une poubelle par tout le monde, il n'y a personne qui règle ça. Les cours d'eau qui sont utilisés comme une poubelle, il n'y a personne qui règle ça. La terre qui est polluée, qui est vaporisée de toutes sortes d'insecticides, d'autres produits, il n'y a personne qui règle ça. Il n'y a personne qui ne règle rien de ce qui est de nos responsabilités, puis de notre faisabilité. On veut tous s'intéresser aux problèmes qui sont vraiment plus gros que nous et qui relèvent du cosmos, de l'univers, puis de la divinité. C'est vraiment, vraiment inquiétant. Et c'est inquiétant de voir de plus en plus de gens, puis moi je le vois dans les commentaires que je reçois, qui sont de plus en plus irrationnels, complotistes. Le monde ordinaire est en train de perdre la boule. Ça, c'est probablement le plus inquiétant de tout. Les policiers, on sait, ne régleront jamais rien, sont tous dans le même bateau, puis sont tous corrompus. C'est tous des menteurs. Mais au moins tu pouvais reposer avant ça, une population plus rationnelle. Maintenant, la population est de plus en plus irrationnelle, de plus en plus incapable de s'occuper d'elle-même, de plus en plus demande au gouvernement de tout régler, sont dans du n'importe quoi, dans du complotisme, dans toutes sortes de théories vraiment, vraiment douteuses. Ça, c'est inquiétant. Je ne sais pas comment on peut régler ce problème-là. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez des solutions. Moi, je ne vois aucune solution quand je regarde autour de moi les gens qui sont devenus complètement gagants, qui écoutent des gens qui racontent n'importe quoi, qui s'en remettent à des sources qui sont complètement, complètement non crédibles et vraiment, vraiment irrationnelles et loufoques. Je ne vois rien de positif à l'horizon si la population ne revient pas à de la rationalité, à de l'intelligence. et surtout, à une prise de conscience qu'elle est la seule et unique solution elle-même, la population, l'individu lui-même, qui doit se ressaisir, être à la hauteur de la situation, redemander ses responsabilités et ses droits, puis dire aux politiciens, on ne veut plus que vous vous promeniez avec vos balais. On vous a vu assez balayés, là. Nous autres, on va s'occuper de nos vies. Redonnez-nous le pouvoir de régler nos communautés, régler nos environnements, éduquer nos enfants, créer notre économie. On ne veut plus vous avoir dans nos vies. On vous avait assez passé le balai. Nous autres, on va aller vraiment s'occuper des vraies affaires. Vous êtes incapables de quoi que ce soit, nous autres, on va s'occuper des vraies affaires, mais c'est un rêve que j'ai, là. Tu regardes autour de toi tes frères, tes cousins, il n'y a pas un qui est apte à faire quoi que ce soit. Ils ont tous été vidés de leur essence par le système, de leur âme, de leur personnalité. Ils sont tous faibles. Ceux qui nous entourent sont tous d'une faiblesse incroyable. À toujours s'en remettre au gouvernement, aux politiciens, au gouvernement, aux politiciens. Ils voient une araignée, puis ils tombent en pleine crise d'hystérie. Puis, l'humain moderne n'est plus capable de quoi que ce soit. Ça a l'air sombre, mais il y a peut-être des lueurs d'espoir quand même. Donc, il fallait que je vous partage ça aujourd'hui, ce petit message-là. Je vais essayer d'aller régler mes couleurs, puis je vous reviens avec... On va faire un tour de tout ce qui se passe au niveau climatique en ce moment. C'est vraiment beaucoup de choses. Vous allez vraiment être étonnés. Donc, restez là. Je vous reviens, mais je vais aller régler cette histoire de couleurs-là qui me tombe sur les nerfs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501